Je te dis qu'il faut savoir remarquer, les gens qui sont avec toi dans tes relations, leur croissance. Si tu marches avec des personnes, remarque leur croissance, remarque leur évolution. Et puis autant marquer, donne-leur l'occasion d'exprimer ce que tu as déposé aussi en eux. Donne-leur l'occasion. Mais ça, c'est un temps marqué, c'est pas à tout le temps, c'est à un moment donné. Amen. Il y en a d'autres dont le rappel, n'est pas d'aller loin. Abraham a toujours eu avec lui, certains serviteurs qui sont toujours restés. Tout le monde n'est pas appelé à aller loin. Voilà. Tout le monde n'est pas appelé à aller loin. Mais il faut le sentir. C'est pourquoi tu observes quel nom tu leur donnes. Que l'un là, tu sens qu'il a des idées, tu sens qu'il peut faire quelque chose. Et un autre, tu vois qu'il est là pour te décharger au quotidien. Laisse-le à sa place. Il fait partie des 70 qui vont te déater. Et tous les autres aussi font partie de l'ensemble. Il faut savoir qualifier les personnes. Il faut savoir les qualifier. Alléluia. Quand Lot était présent dans la vie d'Abraham, Abraham s'est retrouvé en Égypte. Et qui est ce Lot là? C'est le Lot qui est spirituel. Mais dans la vie de laquelle tu seras un peu de convoitise. Lot aime les belles choses. Dans ce cas là de figure, Lot ressemble aux mauvaises compagnies. Sauf qu'il est aussi très spirituel. Il est aussi un homme de prière. Mais il n'est pas dans Sodome. Mais il aime habiter à côté de Sodome. Quand je lis le passage de 2 Pierre, on dit que Lot était là-bas et tout montait généralement son âme. J'ai dit, mais pourquoi il n'a pas déménagé? Déménage! C'est toi seul. Les gens qui sont dans leur ville. Ils ne t'ont pas appelé. Toi seul. Tu es arrivé là-bas. Et puis tu te dis, oh mais ils sont mauvais. Mais ils sont mauvais. Oh là 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 là. Méchant du quartier. Alléluia. Alors ce type de Lot, ce sont des chrétiens. Des gens qui aiment le Seigneur. Avec qui tu fonctionnes. Mais donc tu vas remarquer, la présence dans ta vie t'amène vers le monde. Leur présence. Ça peut être des hommes de Dieu. Ça peut être des responsables spirituels. Ça peut être des gens qui te fréquentent. Mais ils sont là. Ils vont te parler de gêner, de prier. Mais quand ils s'approchent de toi, tu sens qu'ils n'est pas loin de l'impudicité. Ils te parlent d'une manière qui réveille tes sens. Mais en même temps, tu te dis, je n'ai un prion. Je n'ai un prion. C'est une mort lente. Un gars dangereux. Sépares-toi. Ils t'aveuglent. C'est le genre de relations que tu entretiens avec certains hommes de Dieu, certaines personnes qui peuvent te donner le désir de divorcer. Et qui sont en train de te dire, ah, si tu l'avais rencontré plus tôt, tu te serais pas marié à ton premier mari. C'est lui-là que tu voudrais épouser. C'est une relation qui est en train de te faire quitter le territoire et aller te faire amener en Égypte, où tu peux brader ton foyer. Cette relation, c'est le type de fiancé pour lequel tu tombes tout le temps dans l'impudicité. Avec ce temps qui t'amène à ne pas aller vers ton canard céleste. Cette relation de fiancé est en train de te conduire en enfer. Vous tombez, vous vous répentez, vous vous rélevez, vous retombez, vous vous répentez. Mais tu entretiens d'aller en enfer. Les impudiques vont en enfer. Ce n'est pas canard. Cette relation ne t'amène pas au ciel. Pour vous blaguez, vous dites, non, on va plus tomber, on va prier, on va prier, on va prier. Vous priez un an sans chute. Deuxième année, vous repartez encore. Impudicité, 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 impudicité. Les impudiques n'hériteront pas le règne de Dieu. Cette relation-là, elle à l'église, il doit se reçoit d'un côté, il doit se reçoit de l'autre. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est le côté de l'autre qui vous amène à aller en Égypte. Je vous en prie par la compassion de Christ. Tant que ce genre de relation, vous allez les favoriser, vous allez perdre du temps sur le chemin de votre destinée. Vous allez tourner en rond. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est-à-dire qu'il te donne des conseils d'affaires, en même temps un prix. Et puis en même temps, il te donne des conseils d'escroquerie. On va te t'encourager. Non, vis sainement. Tu te dis, ah, BG, c'est qui ne veut pas ça ? Prends l'argent. Je dis, mais c'est pas mon argent, mon frère. Il dit, on prend qui va voir, mais toi dans ton cœur, tout ce que Dieu voit, un ami qui te donne des conseils malsains, contraires à tes valeurs, à ta foi, mais il prie aussi, il jeûne aussi, il veuille aussi, il prie comme toi, il aime Dieu, il est zélé à l'église, mais il n'a pas cette limite-là. Rentrer en Égypte pour lui, c'est rien. Il rentre dans le monde et puis il ressort. Laissez-le qui se garde. Cette relation est néfaste. Elle t'aveugle vers ta destinée. Tu crois qu'elle a de la valeur parce que lorsque tu considères le bon côté qu'il a, tu te dis, non, c'est certainement Dieu. Mais ça t'attire vers le monde. C'est la relation qui n'a pas peur de te faire pécher, qui ne craint pas de te faire pécher. Et puis après, il n'a pas bien fait. Réponds-nous, réponds-nous, réponds-nous. Cet homme-là, cette femme-là, dans ta vie, va te faire prendre du retard. C'est juste sa présence qui fait que Dieu t'amène dans ton entreprise, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire. Dès que l'autre est parti, les yeux d'Abraham sont ouverts. On dit, voilà ton territoire. Mon territoire était là. J'étais déjà passé là-dessus. Mais oui. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu ? Mais c'est parce que l'autre était là. L'autre va te faire rater les gens de valeur à côté de toi. L'autre va te faire perdre, si tu es une entreprise, le meilleur comptable que tu dois avoir. L'autre va te faire perdre les meilleurs amis. L'autre, juste sa présence. Parce qu'il est là, il va éloigner de toi les vraies relations. Il va éloigner de toi les gens qui doivent t'accompagner dans la prière. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Le truc, c'est que tu es trop attaché à l'autre. C'est ton neveu. C'est la famille. Vous avez quitté ensemble la Mésopotamie. Et puis quand on regarde sa vie, c'est quand même quelqu'un qui prie. Quand on regarde sa vie, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui aime le royaume. Mais observe-le attentivement. Il n'a pas trop de limites, de freins à passer en Égypte et puis à revenir à Ghana. Quand tu veux l'attraper, je dis, je t'ai attrapé, je suis pas là-bas. C'est pourquoi quand Abraham l'a laissé libre, il est pratiquement allé habiter à côté de Soudan. Il y avait quoi l'autre ? Nous nous séparons au nom de Jésus. Nous nous séparons au nom de Jésus. Vous savez, pendant que je donne ces choses-là, l'esprit me montre beaucoup de gens qui ont du retard dans leur vie à cause de l'autre. L'autre, c'est le prêt que tu fréquentes dans l'église qui t'amène à aller voir des prophètes d'Abidjan pour aller avoir une autre consultation complémentaire, additive, meilleure. Si tu as commencé à aller l'église dans l'église dans cinq ans, tu vas te rendre compte que tu n'as pas évolué, que ta vie tourne en rond. Tu sais pourquoi ? Parce que tu n'es pas rattaché à ce que Dieu t'a donné et tout. Je ne veux pas dire que les gens te racontent des mauvaises choses, mais du tout. Tu dis non, ton pas seul, il te donne tel nourriture. Il y a une autre nourriture là aussi. Si tu mets ça dans ta sauce, tu vas voir que ça sera bien. Ce n'est pas que tu fais quelque chose de mauvais. Aller en Égypte en tant que tel, ce n'est pas un péché. Mais quand tu arrives en Égypte, il y a des valeurs que tu commences à perdre. Tu as des problèmes pour dire que ta femme est ta femme. Il y a des choses qui naissent dans ta vie, ce n'est pas l'autre qui de manière directe a dit à Abraham de se comporter de la sorte. Mais c'est comme si cette présence-là empêchait Abraham de savoir exactement ce que Dieu voulait qu'il sache. Donc cette relation, ce conseiller, cet ami-là, il empêche de dire que tu vas arriver à l'église, Dieu même va te parler, mais tu n'entendras pas. Dieu même va se révéler à toi, mais tu ne comprendras pas. Le passeur-même, Dieu va l'utiliser pour dire voilà ton chemin, voilà où tu vas réussir, mais tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a ce que ton passeur est en train de te dire, il y a ce que l'autre te conseille. Ça fait un mélange. Et après quatre ans, même ici, toujours fidèle, pendant qu'on a professé que demain tu seras comme ceci, les choses ne se mettent pas en place. Mais tu ne peux pas dire que l'autre aussi n'est pas un païen, ce n'est pas un païen. Il craint Dieu, mais il n'a pas la même vision que toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, que le feu de Tabera vienne nous séparer de l'autre. Prie le Seigneur, appelle le feu de Tabera pour brûler tout ce qui est l'autre dans ta vie. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021